bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de comment choisir son appareil photo comment trouver son appareil photo qui en gros nous corresponde plus comment en fait tu vas trouver ton appareil photo qui corresponde plus en fonction de moi que j'ai un petit peu vécu ce que j'ai un peu utilisé et comment je vois aussi le matériel photographique et le matériel voilà pour faire mes photos donc je précise avant que ça va être mon avis à moi ça va peut-être être différent par rapport à vous par rapport à plein d'autres choses je précise aussi que je vais plus parler d'appareils numériques qu'argentique parce que tout simplement je n'ai pas assez utilisé d'appareils photo argentique pour avoir un avis assez fort et constructif on va dire enfin en tout cas je pense alors que du numérique j'en ai eu quelques-uns j'en ai eu pas mal et je trouve comme du coup ma vision de faire de la photo peut plus correspondre à un usage numérique argentique parce que j'en ai pas utilisé beaucoup encore une fois donc en fait j'ai voulu faire cette vidéo parce que ça va s'adresser en fait peut-être à ceux qui ont peut-être pas encore d'appareil photo ou ceux qui en ont eu un tout récemment qui veulent peut-être changer ou ceux qui se posent la question de est ce que mon appareil me correspond est ce qu'il est bien est ce que ça va parce que j'ai eu cette question plusieurs fois je l'ai actuellement mais je me dis qu'en fait ce que celui que j'ai pour l'instant est potentiellement incroyable et que peut-être que je vais attendre un petit peu avant de changer peut-être avec vraiment des nouveautés qui sont peut-être intéressantes mais qui est peut-être pour l'instant il n'y a pas d'appareil en tout cas qui me correspondrait le mieux je préfère préciser avant en fait moi la photo je la vois un peu en mode puriste entre guillemets un peu pur et dur au début quand j'ai commencé j'ai eu un petit appareil photo basique et je regardais beaucoup la technique machin la mise au point la mégapixel un petit peu ce que je pense tout le monde fait quand il commence à s'intéresser à de la photo et je pensais que c'était fou et je pensais que c'est ça qui allait faire quelque chose d'incroyable je pensais que c'est ça qui allait faire ma couleur je pensais que c'est ça qui allait faire la qualité d'image et après tu t'en rends compte que non mais ça me met du temps avant que avant que tu t'en rendes compte en fait avant que tu comprennes que pas du tout c'est pas du tout le toutes ces caractéristiques qui vont faire de son appareil et en fait récemment je suis allé dans un magasin photo du coup à nice mais je me suis rendu compte que vraiment la plupart des appareils qui vendent et pour de la vidéo tout ça c'est super qui est plein d'amélioration plein de trucs technologiques qui est plein de deux trucs de fou qui a comme comme dans tous les boîtiers d'aujourd'hui mais pour la photo au final c'est pas forcément très utile je trouve par exemple c'est tous les objectifs où tu dis la mise au point elle va hyper vite elle détecte 36 milliards de trucs machin les animaux les yeux des gens tout ça c'est super en vidéo ça peut être super peut-être et moi par exemple les photos les plus folles que j'ai fait en tout cas en photo que je trouve les plus cool les plus bangers que je trouve que j'ai fait mais je les ai fait avec un appareil enfin un objectif argentique que j'ai matché avec mon appareil numérique donc la mise au point était totalement manuel en fait comme je le redis je le dis très souvent ça n'hésitez pas quand vous achetez un appareil à pas prendre de zoom moi j'ai une caméra j'ai la 7 3 je filme avec ça avec un zoom ok mais je l'utilise que pour la vidéo tout le côté photographie j'ai que des objectifs fixe j'en ai deux j'ai un 27 mm et un 50 mm voilà et c'est tout que je utilise même même le 50 mm c'est un objectif argentique que j'utilise avec une bague d'adaptation pour pouvoir mettre sur mon appareil numérique et c'est tout et c'est genre incroyable et en fait on peut être qu'on vous le dit pas assez on l'explique pas trop au début mais vraiment genre utiliser objectif fixe va permettre de bouger beaucoup plus de de trouver des nouveaux cadrages et d'apprendre je trouve beaucoup plus vite et mieux la photographie est un peu et en fait je trouve que ça va beaucoup plus t'aider à aiguiser ton oeil et du coup à te découvrir toi en tant que photographe bien sûr que si tu fais des photographies d'automobile par exemple ou quoi et que tu as besoin d'un grand zoom ou photographie sportive que tu as besoin d'un grand zoom ou d'un autofocus rapide parce que ça va très très vite peut-être qu'il va te falloir obligatoirement manquer des zooms tout ça mais au début tu sais pas trop ce que tu aimes tu sais pas trop ce que tu veux faire t'as une petite idée mais en vrai t'as jamais fait et du coup je pense qu'il faut que tu utilises la photo un peu de manière pure et dure du début pour pouvoir bien comprendre comment fonctionne un objectif bien comprendre comment fonctionnent tes réglages et tout ça après va te permettre de te découvrir de comprendre ce que toi tu aimes ce que toi tu veux faire ce que toi tu veux pas faire ce que tu veux changer ou améliorer ou ou même faire du coup au final et c'est ça qui va t'aider donc moi entre guillemets je vais pas parler de je parle pas de budget aujourd'hui parce que je ne connais pas les tarifs des appareils fin à peu près je sais mais c'est pas trop ça tant ça qui m'intéresse qui intéresse c'est surtout le côté pour vous est ce que vous voulez un appareil photo qui peut-être filmer du coup partir sur quelque chose de avec un zoom comme ça tu te casses un peu moins la tête et à beaucoup plus de plage dynamique un beaucoup plus de possibilités du coup à faire avec un zoom et un appareil qui a des capacités pour dans la vidéo est ce que tu veux faire purement et durement de la photographie moi je trouve qu'aujourd'hui si tu veux faire purement et durement de la photographie les meilleurs appareils c'est mon avis personnel mais c'est chez fuji film par rapport à leur construction alors bouton à tout ce qu'ils font à leur qualité de d'image à leur couleur afin tout ce qu'on peut faire avec et leur praticité leur compacité tout ça en fait fait que je trouve que c'est les meilleurs en termes de photographie pure parce que je trouve qu'en gros sony nikon tout ça sont des appareils exceptionnels je dis pas du tout contraire mais pour moi je vois il ya trop de gadgets je trouve tu vois c'est trop le truc dernier cri dernier machin et tout ils sont super mais au fond c'est pas ça qui va t'aider à avancer dans la photo tu vois et je pense qu'en fait au début moi quand j'ai commencé j'étais un peu je pense comme la majorité des gens mais tu essaies d'avoir un appareil trop cool un peu sony canon tout ça le jour où tu là c'est incroyable c'est incroyable et je sais pas mais moi j'ai eu cette période où il fallait que je retourne à du simple à du tout con du voilà du mise au point manuel du petit appareil pour pouvoir emporter partout avec moi parce qu'au final j'avais un gros appareil avec un gros zoom super mais je la portais jamais parce qu'il était trop lourd ou trop encombrant au machin ça m'embêtait un petit peu tu vois et du coup je suis reparti sur un appareil plus petit plus compact qui est que j'ai avec moi aujourd'hui le x4 et ça bouleversé je l'ai déjà dit plusieurs fois mais ça a changé complètement encore ma photographie et ça m'a permis d'avancer beaucoup 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 plus vite et surtout de me découvrir beaucoup plus dans ce que j'aime faire et pourquoi en fait j'aime la photo surtout parce que c'est très compliqué je trouve de savoir un peu genre pourquoi tu shoot en fait pourquoi tu fais de la photo moi ce que je kiffe en fait c'est découvrir de nouveaux endroits goûter de la musique me balader voir plein de couleurs et lui moi je sais que maintenant aujourd'hui dans la rue même si j'ai pas mon appareil je remarque tous les détails je me dis là mais ça aurait été une photo fallait plus que je me mette comme ça là c'est une photo là il ya un truc à faire là et ça c'est à force à force à force de sortir de faire des photos de déguiser ton oeil avec des livres avec plein de choses avec des vidéos tout ça mais tu le découvres de plus en plus et c'est ça du coup qui va t'impacter tu vas dire bon peut-être que voilà si tu fais des portraits tu vas dire mais cette personne elle serait très intéressante à shooter en portrait et j'ai une petite idée avec ça et tu réfléchis un peu comme ça et tu penses comme ça et en fait tu apprends à voir un peu autour de toi et tu kiffes le monde en fait enfin en gros moi je m'émerveille beaucoup plus aujourd'hui qu'avant avant moi pendant très très longtemps j'étais quelqu'un qui sortait jamais de chez moi encore aujourd'hui je suis très 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 casanier je suis tout le temps chez moi je sors très peu même s'il faudrait que je sorte beaucoup mais j'ai du mal en ce moment j'ai un petit problème en fait c'est que j'ai du mal à m'émerveiller parce que dans le dans mon quotidien et c'est un petit problème mais en fait j'aimerais beaucoup plus voyager découvrir des trucs pour pouvoir après qui fait beaucoup plus mon quotidien mon environnement de vie plus global et ça c'est mon petit problème du moment qu'il va falloir que je travaille et que je fasse mais ça va le faire petit à petit tu vois mais au début je genre je comme pendant très très longtemps dans la vie je suis jamais sorti quand j'ai eu mon appareil je sortais beaucoup j'ai essayé plein de choses et tout mais je me suis un peu perdu tu vois tu essaies de faire un peu comme tout le monde c'est de voir un peu comment tu fais et après petit à petit tu te découvres c'est comme ça que tu trouves ton style mais c'est très compliqué et même si entre guillemets on dit beaucoup genre le matériel est pas important en fait c'est pas le côté caractéristique technique tout ça qui est important c'est comment toi et ton boîtier tu vas être connecté quoi parce que il ya des gens par exemple en concert alors que ça va hyper vite et ben ils utilisent un objectif manuel à mise au point manuel parce qu'ils savent exactement comment fonctionne leur boîtier comment il est ça leur permet d'être le plus créatif le plus rapide et le meilleur possible en fait et ça au début quand tu comme quand je disais que par exemple quand tu prends un zoom mais en fait tu t'en tu casses moins la tête tu t'embêtes moins parce que tu restes au même endroit et tu fais 14000 photos différentes parce que tu zooms et du coup c'est différent sauf que quand tu as pas ça tu es obligé de bouger d'aller à droite d'aller à gauche et d'un coup tu vas dire mais putain tu vois si j'avais un zoom je serais resté là mais au final la photo quand je me mets à droite elle est beaucoup mieux et c'est ça qui est ultra important je trouve et c'est un peu le conseil que je peux vous donner aujourd'hui c'est essayer de vous poser la question de qu'est ce que vous aimez qu'est ce que vous voudrez faire en photographie après du coup de voir ce qui vous correspondrait le plus est ce que comme je vous ai dit vous voulez faire de la vidéo donc passer plus directement sur un appareil plutôt photo vidéo mais si vous voulez faire que de la full photo essayez de avoir un truc qui vous correspond plus si vous aimez grave la technologie tout ça prenez bien sûr mais si vous aimez juste un peu la photo pure et dure mais trouver un appareil qui est assez simple et qui vous procurera du coup d un plaisir immense comme moi j'ai avec le fuji du coup parce que ça reste un appareil photo assez simple un peu comme j'allais dire les leica mais encore ça c'est un truc de luxe mais je veux dire les cas il ya le côté photo simple il n'y a pas beaucoup de boutons tout ça c'est mis au point manuel tu shoot voilà et après tu peux se prod si tu peux se prod ou pas tu vois mais un peu comme un appareil argentique en fait j'ai j'ai essayé de me rapprocher le plus d'un appareil argentique et je trouve que les fuji c'est ce qui se rapproche le plus par rapport au fait aussi que tu on peut mettre des films de couleurs dessus qui rappelle un petit peu les couleurs bellicules mais majoritairement en vrai je shoot en raw du coup je retravaille mes images sur l'ordi donc j'utilise même pas forcément ça mais c'est le côté la façon de shooter quoi c'est c'est un bonheur de shooter avec ces appareils là et comme je l'ai déjà dit je pense me changer vers un x pro 3 ou peut-être un x pro 4 à l'avenir mais c'est comme ça qu'en fait je trouve il faut que tu réfléchisses par rapport à un appareil soit tu as le budget et tu essayes de réfléchir au maximum à ça si tu veux un peu te bouffer sur le côté photo pure parce que du coup c'est plus dur aussi de quand tu as beaucoup moins de zoom ou quoi c'est plus dur de d'ouvrir son esprit de bouger et tout ça c'est quelque chose qui s'apprend ou tester un peu comme j'avais fait au mois au début avec un a7 3 avec un zoom et comme ça je faisais de la vidéo aussi avec et plein de choses c'est en fait c'est des visions de la photo qui peuvent être un peu différences et c'est à toi de le découvrir peut-être en essayant de te faire prêter des appareils ou en même en essayant pas longtemps enfin trouver une petite solution pour voir ce qui te correspond le plus et ce qui va permettre après de t'épanouir pleinement dans la photo parce que je trouve que la photo aujourd'hui c'est devenu un art un peu banal parce que comme tout le monde dans son téléphone on peut prendre des photos tout le monde prend des photos en fait mais le plaisir et le vrai truc de la photo et réfléchir à ton cadrage et réfléchir à une histoire derrière ta photo de pourquoi tu fais ça tout ça c'est très compliqué même moi quand je shoot la plupart du temps je sais pas pourquoi je shoot mais j'aime tu vois et après quand je réfléchis je me dis ok peut-être que j'ai fait ça parce que je pensais à ça parce que je pensais à ça et c'est ça que je trouve correspond à la photographie beaucoup plus que n'importe qui qui va prendre des photos tu vois à souvenir ou quoi que ce soit et c'est ça qui me parle le plus en tout cas et c'est ça que j'essaie du coup de vous partager aussi un peu dans mes petites vidéos et et ces vidéos là bon je suis parlé pas mal je sais pas du tout si je vous ai aidé ou si vous avez un peu compris le message que je voulais en venir avec cette petite vidéo c'était un peu la vidéo voilà comment choisir son appareil photo et qu'elle est l'utilité en fait de choisir l'appareil photo qui te correspond le plus est un peu le mode le mood de d'appareils photo qui correspondent plus surtout j'espère que du coup ça t'a un petit peu aidé sinon n'hésite pas à me poser quand même des petites questions plus précises si j'ai pas forcément répondu là c'était un peu une vidéo en coup de tête où je voulais un peu parler de ce sujet là et raconter un peu des trucs j'espère que du coup cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à partager du coup cette vidéo si c'est le cas et du coup je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo tcho vous 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 Sous-titrage ST' 501